Et bien voilà, ça y est, on est en direct depuis la page Jeux de la Transformation avec Hélène, Hélène Fonbourg, que tu auras l'occasion de te présenter. Je vais me présenter rapidement, déjà en attendant que tout le monde prenne le temps de se présenter. Je suis médium et aussi facilitatrice du Jeux de la Transformation. Et aujourd'hui, je viens vous présenter avec Hélène comment se former à la facilitation du Jeux de la Transformation. Donc, on aura l'occasion de parler du Jeux de la Transformation, de son historique, qu'est-ce que c'est que ce jeu aussi. Et puis aussi de vous présenter la formation, à quoi ça sert, comment ça se passe, mais aussi d'avoir les témoignages de facilitatrices qui ont été formées. Donc, ça, c'est les surprises. Vous pourrez voir des facilitatrices en direct pour le jeu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, je vois qu'il y a du monde de connectés. Dites-nous d'où vous venez, quel coin, est-ce que vous êtes en France, à l'étranger ? Si vous pouvez mettre des commentaires, comme ça, on voit un peu qui est là. Et maintenant, on va commencer. Je vais laisser la parole à Hélène pour te présenter. Est-ce que tu peux te présenter par rapport au jeu ? À toi. Oui, bonjour. Merci, Saurine. Je suis très contente de cette soirée. Alors, je suis Hélène. Je suis tombée sur le Jeux de la Transformation, comme certains d'entre vous, peut-être. Au moment où il a été publié en français, c'était en 1994, en 1994. Et en fait, ce jeu, je ne m'ai plus jamais quittée après. J'ai été me former. Je l'ai d'abord utilisé avec des amis, comme vous faites. Et après, j'ai été me former à Findorme en 2001. Et cette formation m'a tellement impressionnée et mon lien avec le jeu s'est approfondie. Je l'ai toujours pratiqué le jeu. J'ai organisé des formations. J'ai aussi fait une autre formation pour jouer le jeu en groupe plus grand que seulement avec 4 à 6 personnes. Voilà pour moi. Et j'organise la formation de cette année. Et c'est ça aussi qu'on va parler vers la fin. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on a déjà du monde qui nous met des commentaires. Et ça, c'est bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre tout de suite. Et puis, moi, je les diffuserai peut-être un peu plus tard. Mais déjà, ce premier commentaire de Myriam qui nous dit « Bonsoir Hélène et Saurine, c'est Myriam inscrite à la prochaine formation en Suisse. » On va se rencontrer. Moi, j'y serai aussi, Myriam. Enchantée. Trop hâte et merci pour ce live. Super. Alors là, j'avais demandé d'où est-ce que vous venez. Il y en a qui viennent du Val-de-Marne, de La Rochelle. On a aussi la Drôme. Ah, et on a quelqu'un de Suisse, de Vevey aussi. On a Lyon. Enfin bref, il y a du monde à l'écoute. Ça fait trop plaisir de vous voir. Donc, pour démarrer, on va parler de l'historique du jeu de la transformation. Hélène, tu peux nous présenter un peu. Oui, je voulais vous dire en quelques mots comment le jeu a été créé. En fait, il a été créé. Il est très lié à la communauté de Fyndorm. Il a été créé à Fyndorm. Et c'est Joy Drake, une personne, artiste très inspirée, qui a, en 1977, donc 77, a commencé les premières ébauches d'inspiration d'un jeu qui permettrait de faire un travail sur soi et puis de rentrer aussi, de diffuser l'énergie de Fyndorm qui se vivait à cette époque. Et il y a une équipe de personnes, en fait, c'était une dizaine, qui ont expérimenté avec elle. En fait, il y a eu des expérimentations pendant un an et demi avant qu'il y ait une mouture vraiment solide qui soit créée. C'était en 78, en 78. Alors, il y a eu beaucoup d'expérimentations, beaucoup de jeux à Fyndorm et dans des congrès à l'extérieur avec ce premier jeu d'origine. Et en fait, c'est que dix ans après que Cathy Tyler, qui s'est liée à Joy et au groupe, s'est mise avec, en fait, à travailler avec les autres à une version qui puisse être multipliée, qui puisse être aussi traduite. Et c'est comme ça qu'est né le jeu en boîte que vous connaissez. Donc, il a été créé, il a été lancé en, que je ne me trompe pas, en 87. Et depuis, c'était vraiment, il a eu beaucoup de succès tout de suite. Il a été très vite traduit en d'autres langues. Et puis, par exemple, les anges du jeu, qui font partie du jeu, ont été en fait tellement prisés qu'ils ont été imprimés séparément. Et on peut, ils ont leur vie à eux, maintenant, ces cartes d'anges peuvent être achetées séparément. D'ailleurs, pour cette soirée, Sorine, tu pourrais nous tirer un ange. Pour nous mettre ensemble dans une ambiance, en fait, nous laisser inspirer par une qualité particulière. Je te laisse tirer un ange. Donc, on va juste se concentrer sur les anges, vous connaissez le jeu. Et puis, nous laisser inspirer, laisser venir à nous un ange dans l'autre groupe que nous sommes, pour nous inspirer. Je vous le montre en premier. Moi, je ne le vois pas encore. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est l'ange de la force. Non, de la paix. C'est l'ange de la paix. L'ange de la paix. Voilà, j'essaye de vous le montrer le mieux possible, mais c'est difficile de viser. Voilà, là, c'est pas mal. Là, vous le voyez, je vais mettre un bel écran. Voilà. Voilà, on va juste laisser imprégner par cet ange que vous connaissez. Tu pourrais d'ailleurs le poser sur le sentier de vie, sur le plateau de jeu. Voilà. Merci. C'est l'énergie qui va nous accompagner dans notre rencontre. C'est super. Tu as envie de dire quelque chose? De cet ange? Ben, pour tout vous dire, je suis un peu speed avec les préparations, la technique. J'essaye de changer de caméra. Et là, ça m'a posé. Ça m'a comme posé une solidité à l'intérieur. C'est très agréable. Donc, il y a Myriam qui nous dit « Magnifique ange, on en a bien besoin ». J'espère qu'il vous fait du bien à vous aussi. N'hésitez pas à nous dire. Et toi, Hélène, comment est-ce que tu l'as reçu? Mais moi, ça m'a rempli le cœur. En fait, je me suis dit tout est juste. Et c'est important qu'on passe ce temps dans cette énergie. C'est une énergie qu'il faut partager le plus possible dès qu'on la porte et s'en nourrir. Mais j'ai cru que c'était l'angle de la force parce qu'il y avait un arbre. Mais l'ange de la paix, il a aussi un arbre, il a aussi la nature. Je vais revenir à l'historique un peu. En fait, la version française du jeu, donc, elle a été… La première version, c'était en 94, en 94. C'est depuis là que le jeu a grandi en francophonie. Mais en fait, depuis que ce jeu en boîte a été imprimé d'abord aux États-Unis, en Écosse, d'abord en anglais, puis dans d'autres langues, il y a eu en fait les personnes qui l'avaient conçue et qui avaient vécu les dix ans d'expérimentation se sont mis ensemble pour créer, en fait, pour partager leur expérience et puis créer en fait une première formation pour passer leur expérience du jeu vécu depuis dix ans dans différentes formes et dans différents approfondissements. Et c'est comme ça que la formation est née. Les personnes qui avaient créé ce jeu et qui l'ont expérimenté pendant dix ans ont eu besoin de rassembler toute leur expérience et puis vraiment de la garder. Ils ont créé un manuel qui est d'ailleurs revu régulièrement, toutes les années, tous les deux ans, enrichi. En fait, il y a le manuel de la facilitation, puis c'est ce manuel-là qui est transmis pendant la formation. C'est vraiment une transmission d'expérience et puis une invitation à rentrer vous-même dans l'expérience de la découverte du jeu et puis de vous laisser guider par cette énergie pour vous-même et puis pour d'autres. Je fais juste une petite aparté. On a eu un commentaire sur la paix. Donc, paix, un sens profond d'appartenance, une constance calme. Cultive ta sérénité, repose-toi tranquillement, libérée de dépendance et d'aversion. Donc ça, c'est le commentaire de Béatrice qui est la manière dont elle a reçu la paix. Merci de l'avoir partagée en tout cas. Voilà, je te coupais juste un instant pour partager ça. Merci. En fait, c'est ça le but de la formation. C'est de retransmettre toute l'expérience qui a été vécue avec le jeu et puis qui est gardée le mieux possible et transmise le mieux possible à travers le manuel et puis aussi à travers les autres partages. Mais est-ce qu'il faut reparler du jeu lui-même pour le moment ? Alors, moi, peut-être parler des différentes versions du jeu aussi, qu'il existe en groupe, en monde. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Et puis après, ça pourrait être sympa de faire intervenir une facilitatrice et ensuite, on vous présentera le plateau. Voilà, on fait un peu durer le plaisir pour présenter le plateau. En fait, j'avais quand même envie de donner le cœur de la formation. En fait, il y a trois aspects dans la formation. Il y a en fait l'approfondissement, justement, des différentes cases, des cartes, de tout le matériel du jeu, l'approfondissement et puis l'imprénation des différentes énergies des cases qu'on invite, que le pion, en fait, que le dé invite à visiter. Et puis, en fait, l'expérimentation de tout le matériel du jeu. Ça, c'est une chose, l'approfondissement du matériel. Un deuxième aspect qui est, en fait, tout se passe en même temps, c'est l'expérimentation du rôle de facilitation. En fait, tous les jours, dès le premier jour, chaque candidat ou chaque personne en formation facilite, anime le jeu. Et avec les autres camarades qui sont des joueurs, il y a aussi un camarade qui est observateur ou observatrice. Et il y a cette facilitation, cette expérimentation, ça approfondit pendant 15 jours. Il y a cinq ou six possibilités. En fait, pendant les 15 jours de la formation, il y a six possibilités de facilitation. Et en fait, en animant, en facilitant, on expérimente la facilitation aussi en observant l'autre personne, l'autre collègue qui facilite. Et puis, on expérimente la facilitation en jouant, en étant joueur, en vivant la facilitation, en étant joueur. C'est important aussi d'approfondir et de vivre complètement son rôle de joueur et de se laisser imprégner. Alors, j'arrive au troisième aspect de cette formation, c'est le travail personnel que ça fait faire. C'est vraiment un travail en profondeur. En fait, il faut s'imaginer que c'est un jeu de 15 jours. En fait, au début de la formation, chaque candidat pose une intention qui se joue dans tous les jeux et dans tous les... de la formation. Et ça fait... En fait, la formation est aussi comme un grand jeu où on touche, on reçoit des réponses par rapport à l'intention qu'on a posée, mais beaucoup plus. Et c'est toujours... En fait, c'est ça qui me touche le plus dans ce jeu, c'est... Le retour est infini. En fait, ça a changé ma vie dans le sens que la manière de penser, cette manière de... Ce jeu est une manière de vivre aussi, a touché tous les domaines de ma vie. Et je pense que c'est ce qui est le plus fort. En fait, c'est les trois aspects. Mais on va écouter Nathalie. Elle va nous dire, elle, comment la formation l'a touchée ou ce qu'elle a apporté, elle, ce qu'elle lui a apporté à elle. Merci. Bienvenue, Nathalie. Justement, je te laisse la parole et l'image. C'est à toi. Catherine. Merci, Hélène. C'est un vrai plaisir de vous partager mon expérience de la formation. et du jeu, en fait. J'adore le jeu de la transformation. Et la formation a été vraiment très importante pour moi. J'avais expérimenté le jeu en étant facilitée moi-même. Donc, ce qui m'a donné envie d'aller vers ça. Et au départ, en fait, pour préparer la formation, on nous demande de nous entraîner à faciliter. ce qui fait que j'avais facilité déjà un certain nombre de jeux. Et je trouvais ça plutôt facile, enfin, fluide. Il y avait quelque chose qui se faisait. Puis, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais retirer de la formation, vu que je me sens quand même assez à l'aise avec le jeu. Et j'avoue que je n'ai pas été déçue. C'est une formation extrêmement intense. Je n'ai jamais autant bûché pendant 15 jours que sur ces 15 jours-là. Et puis, elle est extrêmement riche sur tous les plans, comme disait Hélène. c'est 15 jours de jeu pour soi. Et le décor a été planté tout de suite. Moi, j'étais avec des personnes dont deux sœurs qui avaient une troisième sœur qui n'était pas là, qui s'appelait Nathalie, bizarrement, et avec lesquelles elles n'étaient pas en très bonne relation. Et notre ange de formation, c'était la fraternité. Donc, ça m'a placé le décor tout de suite. Ça m'a fait bien, bien bosser. C'était vraiment très intense et très intéressant. Et quand Hélène disait que le jeu a été conçu pour amener l'énergie de Findorn un peu partout dans le monde, c'est ce qui s'est passé dans la formation avec des tas de synchronicités, des choses comme ça assez rigolotes sur les participants. On n'est jamais là ensemble par hasard. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est d'apprendre au-delà des règles. OK, c'est bien de faciliter un jeu avec des règles, même avec un manuel. Mais moi, ce que j'ai découvert au sein de la formation, c'est la relation à ce qu'on appelle déva du jeu. C'est l'esprit du jeu. Et c'est une énergie très particulière qui fait que j'ai vraiment l'impression de travailler en collaboration avec le jeu de la transformation, qu'on forme une équipe. Et que du coup, c'est ça que j'ai appris, en fait. Bien sûr, il y a des règles. Bien sûr, il y a un manuel. Bien sûr, il faut un peu de temps pour se sentir à l'aise avec des règles très approfondies. Et puis, il y a surtout cette connexion magique, spirituelle avec le jeu qui fait qu'aujourd'hui, quand je vais animer des jeux, je ne le fais pas toute seule, en fait. Je suis accompagnée par le jeu. Et il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà ce que je peux dire. Enfin, s'il y a une formation à ne pas louper, c'est quand même celle-là. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton partage. J'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Merci d'avoir partagé ton expérience. C'est vrai que c'est une forte expérience. Je vous partagerai mon moment de formation aussi un petit peu plus tard dans l'émission. Merci, Nathalie. Bye, bye. Merci. Tu me demandais de parler des différentes versions du jeu. En fait, le groupe de personnes et la première création du jeu qui s'appelle le jeu d'origine maintenant, il est encore joué. C'est en fait la matrice qui a permis ce jeu en boîte qui est une synthèse de toute l'expérience de ces dix premières années. Et ce jeu d'origine dure quatre jours ou sept jours avec deux guides et cinq joueurs. et on peut encore aller le jouer à Findon. Malheureusement, il n'existe qu'en anglais parce que toutes les cartes étaient écrites à la main. Les jeux étaient confectionnés en bois et il fallait à peu près six mois à cette époque-là pour créer un jeu. Il y en a trois ou quatre, je crois. Mais en fait, il y a eu, Findon avait des demandes de grandes rencontres et le jeu a aussi servi comme base dans des grandes rencontres soit pour le, je crois surtout, pour le leadership. Le leadership, il y a les premières grandes rencontres de personnes qui réfléchissaient au leadership spirituel ont été animées avec le jeu et il y a eu une expérience dans les années 80 qui était avec 250 personnes et chaque fois, l'équipe créait la possibilité de faire ce jeu avec autant de monde. Alors, après est née une formule, le jeu planétaire qui rassemble jusqu'à 80 personnes et qui se joue pendant une semaine. D'autre part, il y a aussi, on a aussi évolué dans un jeu solo où on peut approfondir la démarche, un facilitateur avec un joueur dans une démarche qui est très proche du coaching mais qui est avec l'énergie du jeu qui est vraiment très, très belle et très profonde qui dure à peu près trois heures. Voilà, ce que j'ai je t'ai dit est-ce que j'oublie quelque chose ? Ça me paraît bien. Ça me paraît... Non, ça me paraît bien. Écoute, si ça vient plus tard, on verra. C'est différentes versions du jeu, donc elles vivent encore, il y a encore des versions du jeu d'origine à Findor, les facilitateurs se sont multipliés à travers les pays, à travers le monde. Alors, j'ai essayé de faire la liste tout à l'heure des pays dans lesquels des formations étaient données, je crois que c'est dans 23 langues. en fait, le jeu a vraiment fait le tour du monde et c'est une énergie qui s'enrichit. En fait, plus il y a de gens qui l'utilisent, plus l'énergie s'enrichit. Alors, entre la Hollande, l'Allemand, le Français, l'Italien, le Portugal, maintenant, après, il y a eu le Japon, la Russie, le Brésil, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Corée, la Thaïlande, la Malaisie, le Kazakhstan, Taïwan, Hongrie, Lituanie, Chine, Hong Kong, etc. Waouh ! Ça, c'est tant bien ! C'est chouette de voir le jeu se confronter à diverses cultures aussi. Et en fait, c'est dans tous ces pays, en fait, dans toutes ces langues ces pays où la formation est donnée, c'est donnée dans la formation dans la langue du pays, quelquefois directement et quelquefois en traduction. La formation en français, elle est encore traduite actuellement, elle n'est pas donnée tout à fait directement en français. Mais en fait, elle part de la même expérience, du même manuel partagé, de la même expérience partagée et enrichie à travers les années. Je me demandais s'il ne fallait pas... Il y a Dominique... C'est bon, est-ce que je suis de retour ? Voilà, ça a coupé légèrement. Je disais... Oui. On va y venir, mais je te propose de... Moi, je suis coupée, en tout cas. On va faire intervenir l'ange de la paix pour juste être en paix avec ce qui se passe techniquement. Voilà. Alors, quand ça coupe, quand ça coupe, toi, tu peux rester à l'écran et continuer de parler. C'est exactement ce que tu as fait. Donc, moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit puisque ça a coupé pour moi. Mais c'est chouette que tu aies continué à parler. C'est parfait pour les auditeurs. C'est la perfection. Et moi, ça peut m'arriver. Je n'ai pas une bonne connexion aujourd'hui. c'est vraiment dur. Mais on va faire avec. Ça ira très bien. Soyons en paix, comme tu disais. Ce que je te disais, c'est que je te propose de présenter un peu le jeu de la transformation, le plateau. Et puis, après, on pourra continuer dans... Oui, tu veux dire quelque chose ? Oui, c'était juste... Je me demandais si Dominique pouvait... Parce que comme on était dans les aspects larges du jeu dans le monde et de cette formation en 23 langues, je me demandais si ce n'était pas le moment où Dominique, qui a vécu longtemps à Findorme, voulait partager, voulait... Ok, ça marche. Dominique, c'est bon ? Ok, ça va. Je te mets... Voilà. Coucou. Bonjour. À toi de nous dire. Merci. Effectivement, moi, j'ai fait la formation il y a déjà 25 ans, mais j'en ai qui découvre toujours du nouveau et ce qui m'a touchée, c'est à quel point effectivement, comme Nathalie l'a déjà dit et aussi Hélène, c'est l'esprit même de Findorme qui passe à travers... Vous connaissez probablement le livre La petite voix d'Aileen Kadi qui nous encourage vraiment à cette écoute intérieure et à travers la manière dont le jeu se joue, dans la boîte, c'est déjà un appel à aller écouter à l'intérieur de soi, mais il y a vraiment à travers le jeu un encouragement perpétuel à rester bien dans l'axe et dans cette écoute aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À Findorme, par exemple, on pratique beaucoup ce qu'on appelle l'harmonisation et l'harmonisation est un ancrage aussi à travers le jeu, à savoir la manière de se poser dans l'ici-maintenant et à l'écoute de soi-même, mais en résonance et en écoute avec les autres tout en étant très centré sur l'objectif, l'intention qui nous anime. Et ça peut être aussi bien notre intention à travers le jeu que la manière dont on va accueillir les anges ou dont on va être présent les uns aux autres. Donc, je pense que c'est vraiment pour moi à chaque fois que je facilite un jeu l'occasion aussi de le poser dans la qualité de présence à soi et de présence aux autres et de présence à des tas d'énergie qui nous entourent et qui nous soutiennent et avec lesquels on peut co-créer pour avancer sur notre chemin. Voilà. Je vais peut-être arrêter là pour là tout de suite. Je peux peut-être ajouter aussi que par rapport aux différentes formes du jeu, le jeu en grand groupe est toujours pratiqué à fin d'ordre. en général même chaque année lors de la conférence interne et qui permet de recentrer toute la communauté dans son ensemble par rapport à une intention commune. Et il y a aussi à fin d'ordre des personnes ressources et en général dans les rencontres de personnes ressources, c'est aussi une occasion de vraiment aller plus loin dans une intention commune. et c'est un travail magnifique dans toutes les versions que j'ai connues. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Tu nous parles de où ? Tu es en Belgique ? Je suis en Belgique pour le moment dans le chien de la Belgique. Et Nathalie, il n'a pas eu l'occasion de le dire, Nathalie était à Paris. Voilà. Voilà, Nathalie, tu es là encore. Maintenant, c'est vrai que tu as bien envie, Sorine, prendre les cartes, en fait, présente juste le jeu très concrètement pour nous aider à revenir dans le tout concret. Ok, alors j'espère que ça va marcher parce que là, je vous avoue que je vois que ma connexion internet est faible donc ça me l'indique. Donc, j'espère que ça va tenir. Donc, voici le plateau du jeu de la transformation qui a plusieurs sentiers. En fait, c'est un jeu qui va nous permettre de répondre à une intention et pour ceux-ci, il y a plusieurs types de cartes. Donc, il y a les cartes de lumière qui vont vous permettre de prendre conscience, de faire des prises de conscience et de voir les prochains pas à faire, de vous rappeler de quelque chose qui vous a servi dans le passé et que vous pourriez réutiliser pour répondre à cette intention. Les cartes d'ombre qui sont un peu comme s'il y avait quelque chose qui vous tiraille, qui vous retient en arrière et qui vous empêche d'avancer. Et là, ce sont des obstacles et grâce à ces cartes d'ombre, on va apprendre aussi comment trouver l'antidote à cet obstacle. Il y a les cartes des anges dont Hélène a déjà parlé tout à l'heure et puis on a tiré un ange. Donc, ce sont des qualités et des compétences que nous possédons tous en nous mais qu'on a besoin de se souvenir à un moment de réactiver l'une ou l'autre de ces qualités pour répondre à notre intention. Et le jeu se joue sur un sentier de vie qui est le signe de l'infini celtique. On va pouvoir parcourir son sentier. C'est comme dans la vie en fait. On est sur son chemin. Il y a d'autres joueurs qui sont sur leur chemin. On va pouvoir avoir des interactions les uns avec les autres. C'est ça qui va nous aider aussi à comprendre et à avancer pour avancer pour notre intention de jeu. et des cases évidemment qui auront des interactions différentes en fonction de la case sur laquelle on tombe. Dans sa version de boîte on voit ici la boîte jamais à l'endroit c'est mieux. Dans sa version en boîte on peut y jouer à quatre joueurs et il y a les règles du jeu à l'intérieur qui sont assez simples à comprendre. Il faut les prendre l'une après l'autre. et pour aller plus loin vraiment pour aller plus loin à profondir c'est là où on va pouvoir se former à la facilitation du jeu ou alors vous pouvez aussi aller jouer déjà découvrir avec un facilitateur de jeu de la transformation. Alors je voudrais vous dire que pour trouver les facilitateurs du jeu de la transformation et bien c'est possible sur le site du jeu de la transformation il faut juste que je le retrouve et que je vous le mette tout de suite je vais faire ça j'ai changé voilà donc sur le sur le jeu de la transformation donc c'est le jeu de la transformation .fr et là vous pouvez avoir la liste des facilitateurs donc je vous montre ça tout de suite voilà donc là vous voyez le site ça c'est le site du jeu de la transformation et en allant ici vous voyez rien que les francophones on a Belgique Canada France Luxembourg la Suisse les mobiles ce sont ceux qui se déplacent qui peuvent se déplacer aussi à la demande et puis en cliquant dessus on a accès à la liste de tous les facilitateurs et facilitatrices puisque là on a vu des facilitatrices aujourd'hui mais sachez qu'il y a aussi des facilitateurs du jeu de la transformation on a les deux voilà pour ma présentation hop là je te remets Hélène en fait j'avais envie d'approfondir un peu pendant la formation on s'exerce beaucoup individuellement et à deux aussi on a des temps on s'exerce à travailler les cartes de lumière et les cartes d'ombre à deux le jeu comme je vous ai dit il est né dans les années 70 80 il y avait à cette époque-là beaucoup de créations beaucoup de travail de développement personnel et de travail de découverte de soi il y avait beaucoup d'inventions qui venaient aussi des Etats-Unis et les personnes qui étaient impliquées dans la création du jeu étaient au courant étaient elles-mêmes soit thérapeutes soit formées à différentes techniques ou à différents outils et vous retrouvez dans les cartes de lumière et dans les cartes d'ombre toutes les questions tout ce qui surgissait dans un travail avec des gens en fait tout ce qui était tout ce qui était le courant des questions des gens et des difficultés ou bien des forces aussi ou des découvertes et c'est intéressant de voir combien ces cartes elles ne vieillissent pas les êtres humains sont ce qu'ils sont nous évoluons mais en fait lentement les cartes d'ange j'aimerais aussi dire quelque chose en fait les anges du jeu n'ont pas de connotation religieuse en fait il n'y a aucune connotation religieuse dans le jeu et il n'y a pas d'explication religieuse ni ésotérique des anges du jeu leur explication c'est en fait c'est des qualités d'être que nous portons que nous pensons que tous les êtres humains portent en eux certains certaines sont bien exercées prononcées faciles pour certains difficiles pour d'autres etc donc les anges c'est des qualités spirituelles de qualité d'être comme la qualité de la paix que nous avons attiré pour ce soir est-ce que alors moi il y a quelqu'un qui nous pose une question donc je te la pose quelles sont les dates de formation en 2023 alors je peux partager la page de ton site où c'est indiqué oui mais je peux aussi tu veux oui oui tu peux le dire aussi bien sûr oui en fait la formation 2023 elle est du mardi 23 mai au lundi 5 juin elle aura lieu en Suisse dans un endroit très accessible mais aussi très confortable alors j'organise des formations depuis longtemps je pense 10-12 fois maintenant que j'organise la formation ou plus j'ai pas réussi j'ai essayé de compter cet après-midi mais je me suis pas rappelée de tout et il y a des il y a des choses qui sont importantes pendant la formation parce que c'est une formation très intensive et c'est important qu'elle puisse être en résidentiel c'est-à-dire que les gens puissent s'installer sur place avoir être là et puis aussi qu'on cuisine pour pour le groupe parce qu'il n'y aurait pas le temps avec l'intensité de la formation et puis du temps qu'on prend pour revoir les choses pour s'exercer en aparté il n'y aurait pas la possibilité de faire la cuisine soi-même et ce qui me tient à cœur c'est aussi que les participants puissent avoir une chambre individuelle alors c'est quelquefois assez difficile de trouver des lieux où il y a la possibilité chambre individuelle la possibilité de cuisine un certain confort d'être et que ce soit accessible en fait cette fois je n'avais pas trouvé autre part que ce lieu en Suisse qu'on connaît bien où il y a eu déjà plusieurs formations qui ont eu lieu parce que les dates étaient très difficiles en fait c'est la Pentecôte c'est les dates où il y a le pont de l'Ascension et la Pentecôte et pour les francophones c'est quand même assez intéressant que ce soit à cette époque c'est peut-être plus facile pour certains de demander congé c'est vrai pour d'autres certaines fois on organisait la formation pendant les vacances d'été mais c'était plus difficile en fait pour beaucoup parce que les vacances c'est les vacances et donc qu'on est revenus on a souvent on était souvent dans cette fourchette de l'Ascension et de la Pentecôte et tous les lieux de stage qui est dormé pendant le temps du Covid tout d'un coup les stages explosent et tout est pris une année 16 mois à l'avance en fait 18 mois à l'avance alors c'est un c'est pour vous expliquer le lieu pour vous expliquer aussi pourquoi la Suisse c'est parce qu'il y avait ce lieu disponible et qui qui se prête où il y a eu déjà plusieurs expériences là-bas de formation moi j'aimerais bien partager mon expérience de formation puisque c'est le lieu où je me suis formée figure-toi enfin tu le sais d'ailleurs tu voulais dire autre chose avant non vas-y ok donc moi je me suis formée au jeu de la transformation franchement j'ai pas une bonne mémoire des dates mais je crois que c'est 2013 ou 2014 il me semble que c'est 2014 donc ça commence à être tout jeune tout frais voilà quelques années sont passées et puis c'était vraiment génial d'être dans ce lieu on est un peu hors du temps il y a beaucoup de végétation alors à l'époque où j'y étais j'y suis allée en plein mois d'août et il y avait une piscine extérieure donc le matin j'allais faire un petit peu de nage un petit peu d'exercice avant d'entamer les journées les journées sont très très denses et font faire un gros travail sur soi et le lieu moi j'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir une une chambre pour moi toute seule ça permet en fin de journée de revoir les cours puisqu'il faut quand même un temps d'apprentissage aussi mais aussi d'avoir un temps pour moi un temps de calme où je suis pas obligée d'être en interaction avec les autres donc ça c'était très important les repas c'était délicieux donc je sais pas si on aura la même cuisinière mais en tout cas moi j'avais adoré non ok ça sera une belle découverte d'une nouvelle cuisinière et puis ça permet aussi d'être les mains dans les poches c'est à dire on est vraiment là pour l'apprentissage on est là pour vivre quelque chose et on n'est pas là à penser qu'est-ce que je fais au petit déj à midi au goûter alors il y a tout il y a le goûter il y a le petit déjeuner le repas du soir et puis on peut quand même aller faire une balade dans l'environnement et je voulais aussi dire un petit mot par rapport à la formation moi j'ai fait une formation en psychosomatothérapie donc je suis arrivée alors ce jeu moi il a transformé ma vie complètement puisqu'il a fait il m'a fait accepter le métier que je devais faire et que je fais aujourd'hui mais la formation j'avoue vous allez me trouver très prétentieuse mais c'est comme ça je suis arrivée à la formation en me disant bon je viens faire la formation parce qu'il faut parce que je veux la validation parce que je veux pouvoir le faire professionnellement donc j'ai besoin d'avoir la validation officielle c'était ma seule motivation très clairement et puis je me suis dit bon par contre je vais rien apprendre pendant deux semaines je vais m'ennuyer mais c'est pas grave au moins je pourrais le faire professionnellement parce que j'avais facilité des jeux de mon côté et je trouvais que je me débrouillais super bien donc j'étais vraiment à fond voilà mais bon j'ai plutôt confiance en moi donc là c'était vraiment peut-être un peu trop et je suis arrivée au jeu de la transformation avec ma formation en me disant oui puis avec mes études de psy forcément je comprends tout enfin n'importe quoi et là il m'a fallu tout désapprendre pour tout réapprendre et ce que j'adore dans le jeu de la transformation alors ça a été très dur pour moi il a fallu tout réapprendre et ça m'a fait travailler à la fois sur moi à la fois sur la vision du monde à la fois sur ma vision de mon rapport aux autres enfin c'était vraiment génial et sur moi à titre personnel mais c'est aussi pour vous dire que ce jeu vous n'avez pas besoin et vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir une formation initiale avant puisqu'il est complet et qui vous permet de vous glisser dans le jeu moi ce que j'adore quand j'anime un jeu c'est que je me glisse dans les règles du jeu je n'ai pas besoin de gérer le jeu gère pour moi et ça je trouve ça assez magique et assez incroyable d'avoir cette capacité dans le jeu voici mon expérience voilà ma chère Hélène merci Sori en fait tu me fais penser c'est important de dire que pour se préparer à la formation avant en fait on peut vraiment prendre le jeu en boîte comme il est avec les règles qu'il y a dedans parce qu'il y a il y a des règles qui sont derrière chaque case de carte de case qui dit ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire et voilà merci je montre je fais la tu sais je fais l'assistante vas-y continue moi je fais l'animation ces cartes derrière il y a la règle sur ce qu'on doit faire etc et pour pour vous pour se préparer en fait on peut vraiment utiliser ce jeu et cette version pour pour la pratiquer avec des amis soi-même seul avec son frère dans sa famille ou avec des connaissances et ce qu'il faut dire quand vous êtes inscrit à la formation comment je voulais juste dire un truc c'est que le jeu en boîte c'est vraiment génial on peut jouer seul on n'a pas besoin de facilitateur ou quoi par contre appelez-vous que c'est un jeu de connaissance de soi et que quand on va jouer à ce jeu-là et bien ça va nous toucher de manière intime ça va appuyer sur des sujets personnels donc quand on joue sachez-le puisque on va pouvoir ça va permettre de se dévoiler les uns les autres et de faire un peu plus connaissance les uns avec les autres c'est pas un monopoli où il y a une profondeur différente je tenais juste à préciser ça oui non mais t'as raison je parlais de la préparation c'est bien quand on s'est préparé quand vous connaissez bien cette version en boîte que vous pouvez la manier que vous sentez appelé que vous l'aimez et puis après quand vous êtes inscrit à la formation c'est pour ça en fait les inscriptions pour cette année doivent être faites pour fin février parce qu'après dès début mars aux personnes inscrites on envoie le manuel des règles avancées à exercer donc vous avez deux mois et demi à trois mois pour vous exercer pour prendre connaissance de ces règles de ces règles plus complexes et puis c'est en fait la base de ce jeu en boîte vous donnera la possibilité de découvrir après la complexité de chaque case la complexité des différentes cartes de comment on peut les manier mais ça ça vous est vous en avez la possibilité avant la formation et c'est demandé de vous exercer avec ces règles avancées mais avant oui avant c'est utiliser le jeu en boîte le plus possible comme il est parce que toute la structure est là il y a simplement l'approfondissement qui et puis la manière de pouvoir aider l'autre à approfondir et s'aider soi-même à approfondir une question comment la travailler comment et aussi découvrir l'énergie des différentes cases en fait chaque case du sentier comme la pièce d'une grande maison et la cuisine c'est la cuisine le salon c'est le salon la salle de bain c'est la salle de bain en fait chaque case a son énergie et sa proposition et c'est ça qui va être approfondi mais vous l'avez déjà en fait vous l'avez déjà dans le jeu et avec les règles que vous avez quand vous achetez le jeu et puis c'est c'est ça qui est approfondi après il y a une proposition d'approfondissement et de partage d'expérience à partir de et d'enrichissement disons moi ce qui me tient à coeur aussi dans ce jeu et que je trouve absolument génial c'est que c'est un jeu qui permet complètement d'être d'être en lien avec l'unification quelque part puisque on va à différents niveaux donc physique mentale émotionnelle et spirituelle mais les choses ne sont pas présentées de manière séparée c'est plutôt d'aller dans l'idée d'une unification de travailler sur toutes nos parties pour avoir une réponse globale et ça c'est quelque chose qui est beaucoup d'unification on est dans toutes les parties à la fois alors on a un commentaire enfin il y en a plusieurs que je voudrais mettre alors c'est un jeu vraiment génial même avec les règles dans la boîte alors avec les règles avancées il doit être encore plus puissant Eva oui tout à fait c'est clair tu veux en dire tu veux en dire un mot justement la différence entre les règles de la boîte et puis les règles approfondies t'en as déjà un peu parlé mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose en fait la première version s'appelait le jeu de la vie et tout au début après il a été en fait on s'est rendu compte que l'énergie de ce jeu était très transformatoire donc il s'est il s'est appelé les jeux de la transformation est-ce que en approfondissant les différentes cases ou les cartes ou la manière de manier ou bien en nous aidant à comprendre les différents joueurs parce que quand on anime un jeu en fait on a d'habitude deux trois quatre cinq jusqu'à six joueurs autour du plateau en fait c'est ce que la formation propose c'est jusqu'à six donc il faut capter en fait la démarche de chacun et puis quand on a en fait plus on a les cartes et puis le fonctionnement du jeu en soi plus on comprend en fait on arrive à lire et à rendre au joueur à lui renvoyer le chemin sur lequel il est ou bien en fait lui permettre de découvrir lui-même en fait lui-même comment avancer c'est je crois que la facilitation on n'a jamais fini de la prendre la formation nous donne des bases et puis elle nous donne l'expérience des autres et nous donne une propre expérience sur laquelle on peut vraiment tabler mais après la démarche continue en fait jamais un jeu n'est jamais pareil parce que les joueurs c'est jamais les mêmes c'est jamais les mêmes intentions c'est jamais le même moment de la vie parce que comme le disait Dominique en fait c'est beaucoup l'instantané c'est maintenant c'est comment je me sens maintenant comment qu'est-ce que je peux faire maintenant comment est ma réalité maintenant par rapport à quelque chose et on joue en fait le maintenant et en fait j'ai jamais vécu de jeu pareil et c'est une découverte constante pour moi-même en tant que facilitatrice en tant qu'animatrice pour comprendre je découvre aussi mes limites quelque part quelque fois mes limites dans dans ce que je peux comprendre des autres mes limites dans ma dans ma possibilité de communiquer ce que je ressens mes limites aussi dans l'acceptation mais je crois que la la formation donne des clés pour qu'on puisse après soi-même avancer à travers la pratique du jeu et apprendre et affiner et je crois que c'est comme ça qu'on se forme après en fait la formation c'est le début de la formation et c'est une formation qui nous qui nous lâche jamais mais j'aimerais bien en fait il y a encore Laurence oui j'allais dire est-ce qu'on peut entendre Laurence pour qu'elle nous donne un peu son point de vue peut-être sur ce qu'on vient de dire ou même autre chose oui alors bonjour Laurence je te mets à l'avis alors pour moi ce jeu enfin la formation de facilitatrice en entendant ça m'a ça m'a fait rappeler des bons souvenirs effectivement il y a il y a du travail il y a il y a beaucoup d'action il y a vraiment cette énergie du jeu qui se met en place et qui qui est très forte cette communauté qu'on crée aussi entre nous cette mini-communauté pendant l'apprentissage du jeu et ensuite tous ces approfondissements tout ce que ça amène moi j'ai passé deux semaines dans une bulle dans une bulle d'émotionnel avec des hauts des bas de plein de choses et pourtant j'avais déjà joué beaucoup beaucoup au jeu j'avais déjà beaucoup été facilitée avec Hélène principalement donc je connaissais le jeu et quand je suis arrivée à la formation j'ai l'impression que je connaissais plus rien et que tout le jeu se refaisait en lien avec ce qui se passait et ce que j'imaginais ça donnait le contraire ça faisait travailler on ne pouvait plus choisir tout ce qu'on voulait on ne pouvait plus décider c'est le jeu qui décidait c'est vraiment cette énergie ce débat du jeu qui est là tout le temps continuellement qui m'accompagne je crois que ça fait bientôt 20 ans même plus que ce jeu m'accompagne d'abord en tant que simple utilisatrice et ensuite j'ai fait le pas de faire la formation et là du coup il est tout le temps là même si je ne joue pas tous les jours les anges sont toujours à côté de moi je travaille en solo maintenant donc je fais des jeux solo en même temps que des coachings donc du coup ça avance même si je ne fais pas tout le jeu je vais utiliser une ou deux cartes ce jeu attire il est toujours dans un coin de ma pièce et je vois que des personnes s'en servent vont chercher des réponses vont demander ce que c'est ils ne prennent pas forcément que les anges ils vont prendre les cartes de lumière ou les cartes d'ombre et je vois un peu comment les gens réagissent à ces cartes et à ce jeu donc c'est vraiment une aventure exceptionnelle voilà merci beaucoup pour ton intervention Laurence c'est chouette d'entendre ça m'a fait résonance pas mal ce que tu dis par rapport à ma formation c'est assez intéressant merci à tout à l'heure peut-être merci alors il y a peut-être il y a une chose qui me passe par la tête donc je vais en parler en fait c'est c'est l'aspect financier de la formation je sais que pour beaucoup en fait je sais c'est une somme qui est importante en fait qui pèse son poids et je crois j'ai eu le contact avec des gens souvent qui se disent mais à quoi ça va servir de faire cet investissement est-ce que je vais rentrer dans mes frais et alors ce que je réponds toujours c'est bon d'une part on essaye vraiment de de calculer au plus juste le prix les formatrices ne sont pas énormément payées mais et pour il y a des formatrices plusieurs formatrices pour 5 ou 6 personnes donc et puis il y a aussi l'hébergement et puis le lieu de formation à tenir à prendre en compte mais ce que je dis toujours c'est que c'est un investissement en soi-même c'est quelque chose c'est un enregistrement personnel et vraiment le retour est centuple c'est pas seulement des mots mais il y a quelque chose il y a on peut faire une avancée profonde dans un travail personnel d'une part et puis la démarche si vraiment on continue à faciliter si on a envie de rentrer dans l'histoire de ce jeu et de la proposer nous apporte tellement pas seulement au niveau personnel mais même au niveau de la structure moi par exemple je donnais pendant plusieurs années plusieurs années j'ai donné des stages de développement personnel en fait au niveau un travail au niveau des racines familiales la guérison des racines aussi un travail au niveau de la vue un travail au niveau et aussi des jeux mais en fait tout mon travail a été inspiré parce que j'ai appris de la structure du jeu et m'a donné des idées donc je me rappelle que j'avais découvert le jeu avant l'année 2000 et que c'est en 2001 que j'ai pu aller à Fiendorm et je me rappelle que mon mari m'avait dit là maintenant c'est le moment d'investir en toi et c'est vraiment ça donc c'est un investissement en soi-même et puis il y a un retour alors si on facilite beaucoup il y a un retour financier il ne vient pas tout de suite je ne connais personne qui vit complètement sa vie professionnelle qu'en animant des jeux mais par contre c'est un apport et encore une fois le retour est vraiment important voilà et et j'aimerais dire aussi une chose par rapport à ça déjà merci beaucoup Hélène parce que c'est quand même grâce à Hélène alors si je me trompe et que c'est grâce à d'autres personnes en plus n'hésite pas à le dire je n'ai peut-être pas toutes les infos mais c'est quand même grâce à Hélène que le jeu a pris cet essor dans le monde francophone et que les formations se sont mis à être faites en français en tout cas traduites ça on vous en dira un mot tout à l'heure mais Hélène a amené ça en fait à le faire connaître et à organiser aussi c'est génial elle organise il faut trouver un lieu il faut organiser les repas il faut organiser les réponses aux mails de toutes les personnes qui veulent poser des questions c'est un boulot quand même assez gros et merci pour ton investissement parce que sans toi je pense qu'on ne serait pas en train de faire cette émission mais merci de le mentionner en fait en me préparant j'ai lu que la première la première formation en français avait été donnée en Guadeloupe et c'est Judy qui est souvent venue en francophonie qui était partie en Guadeloupe qui avait fait une formation traduite j'ai commencé à en organiser en France et en Suisse en fait quelquefois d'un côté et quelquefois de l'autre selon le lieu que je trouvais après les années 2000 mais la première formation a eu lieu en Guadeloupe en francophonie ah ok je ne savais pas waouh on en apprend et justement par rapport à ça sur le lieu de la formation il y a Harmonie qui nous dit bon merci pour la réponse je souhaite m'y inscrire pour 2024 en effet et j'attends aussi de savoir si elle aura lieu en France alors je suppose que c'est difficile de répondre pour savoir si elle aura lieu en France mais que ce soit en France ou en Suisse ça reste quand même accessible en tout cas je te laisse répondre j'ai un lieu en vue j'en ai découvert un nouveau parce que j'ai en fait j'en ai découvert un nouveau à Nouvel An avec des gens qui ont participé à mon jeune groupe de Nouvel An et je pense que ça pourra être en France pendant la période du Covid en fait juste après Covid c'était plus facile c'était en 2021 c'était plus facile de faire en Suisse en fait les règles étaient beaucoup moins draconiennes et les gens on a pu avoir une formation tout à fait normalement en fait c'est un vieux souvenir mais c'était pour ça que la Suisse avait été choisie à nouveau mais j'essaye je vais essayer et puis peut-être que j'aurai d'autres personnes qui vont m'aider ou bien qui vont prendre la formation en main dans l'avenir avec moi et après moi et on essaye de trouver les lieux les Belges nous disent venez en Belgique il y a une personne de Toulouse qui m'a écrit en disant moi je veux bien faire cette formation mais seulement si elle a lieu à Toulouse et en fait comme ça regroupe toute la francophonie c'est difficile une fois on a fait on voulait faire cette formation en français à Findor il y en a une qui a eu lieu et après il y a eu l'arrêt du Covid donc on n'a plus pu voyager et c'est plus difficile maintenant je pense d'envisager Findor mais on essaye il y avait d'ailleurs des gens du Québec qui étaient venus à Findor en fait dans cette formation si il y a quelqu'un qui habite aussi très loin qui veut peut-être qui va peut-être venir en Suisse en fait on regroupe quand même un territoire plus large même que la France est très très grande on recouvre un territoire plus grand c'est ça qui est chouette et merci là je vois vos commentaires je les publie de temps en temps pour les mettre en dessous et il y a aussi si vous avez un lieu mais comme Hélène l'a dit il faut qu'il y ait des chambres individuelles qu'il y ait un service de nourriture aussi qui s'adapte aux intolérances alimentaires aussi il y a pas mal de contraintes ou en tout cas il y a pas mal d'organisations à faire autour de ça il faut une salle calme et pas trop de gens en fait d'habitude les lieux que je cherche c'est qu'il y ait seulement un stage seulement la formation dans le lieu qu'il n'y ait pas d'autres beaucoup trop d'autres mélanges si possible un lieu dans la nature on puisse aussi éventuellement bon et là il y a de plus en plus de piscines mais il y a aussi qu'on puisse aussi aller marcher qu'on puisse aller en forêt qu'on puisse même qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que en fait c'est vrai que l'ordre du jour est très serré c'est ça le programme est bien dense il faut s'attendre à quelque chose d'intensif et de minuté mais en fait on est pris dans un bain global en fait c'est Laurence qui disait comme dans une bulle comme quelque chose où on vit quelque chose d'autre très intensément et à plusieurs niveaux au niveau de l'apprentissage mental au niveau de la vie d'équipe parce qu'on est quand même pendant 15 jours à 6-8 personnes et on commence à se connaître mieux au niveau de la connexion avec le jeu et puis aussi il y a un travail personnel quelquefois on a brassé ou en fait vous connaissez le jeu donc vous savez qu'il nous touche et qu'il nous demande quelquefois d'avoir un moment en fait un moment de calme ou bien de pouvoir se ressaisir pour pour accepter pour prendre d'ailleurs il y a des personnes et moi dans ma formation il y avait une personne qui était dans ce cas là des personnes qui viennent aussi faire le jeu pour faire un travail sur soi et faire un approfondissement personnel grâce au jeu et qui ne vont pas forcément être facilitatrice mais approfondir aussi le lien qu'elles ont par rapport au jeu en tout cas il y a aussi cette possibilité je trouve que la formation le permet vraiment et ça permet vraiment d'aller plus loin donc si vous si vous avez l'impression ça je veux vraiment le préciser si vous avez l'impression que vous savez déjà tout et je peux vous en parler en connaissance de cause que vous savez déjà tout avec le jeu en boîte et que vous pouvez animer un jeu facilement tout seul avec les règles du jeu en boîte attention dans l'approfondissement la formation est vraiment indispensable parce que on ne se rend pas compte qu'on accompagne quand même d'autres êtres humains et qu'il faut quand même faire attention à les accompagner en sûreté pour soi-même et pour les autres donc la formation elle vous aide aussi à faire tout ça donc c'est c'est vraiment quelque chose de global alors on a des questions et puis il y avait un commentaire d'Eva qui nous dit c'est l'investissement qui ne me permet pas de faire la formation cette année mais je pense que c'est amplement juste en effet c'est vrai que Hélène je trouve que c'est quelque chose que je trouve assez formidable chez toi c'est vraiment tu enfin je vais le dire avec mes mots et ça se trouve toi tu ne le vis pas comme ça mais tu te prends la tête à faire le plus juste possible optimiser faire en sorte que ça puisse faire le meilleur tarif possible mais on est pendant plus de deux semaines on est pendant deux semaines dans un lieu où il faut l'hébergement la nourriture ensuite il y a trois personnes en plus qui sont la formatrice en anglais la traductrice donc ça sera moi cette année et puis la formatrice en français qui sont là aussi et tout ça ben tout ça ça a forcément un coût de fonctionnement la formatrice en français c'est moi la formatrice en français c'est Hélène j'adore je suis trop contente c'est génial donc voilà donc on a quelques questions alors est-ce que j'en ai oublié oui tu voulais dire quelque chose avant mais il y a une personne qui ça c'est juste pour aussi pour vous inviter à faire confiance dans la vie parce qu'il y a une personne qui qui voulait faire la formation et puis qui n'avait pas les sous et puis le mois qui a suivi il y a eu une inondation dans sa cave et elle a touché sans le vouloir sans avoir fait beaucoup de choses comme tout l'immeuble s'était mobilisé elle a touché une somme de l'assurance qui était pratiquement la somme qu'il fallait pour la formation elle l'a faite et il y a aussi une personne qui était dans une formation d'année précédente qui est déjà thérapeute et qui a proposé à sa clientèle à ses amis à ses connaissances de faire une participation financière pour la soutenir pour pouvoir suivre la formation et qu'ensuite quand elle reviendrait de la formation et bien ils auraient des places offertes dans des jeux qu'elle allait organiser ça j'ai trouvé ça mais absolument génial et c'est comme ça qu'elle a réussi à financer une partie de la formation donc je veux dire les espaces créatifs pour le faire il y a plein de possibilités moi j'avais trouvé ça c'est génial son idée à elle donc je vous la partage ça peut être utile à certains on ne sait jamais alors question peux-tu parler de l'accompagnement après la formation alors la formation c'est vraiment un tout en soi et on part du principe que si vous êtes certifié si vous obtenez parce qu'il y a deux certificats il y a un certificat complet qui vous donne la possibilité de vous être exercé pendant quelques fois on vous donne le nombre de jeux à faire avant de vous faire payer ou de pouvoir être professionnel mais après ce temps en fait on part du principe que vous avez les outils pour approfondir pour animer pour approfondir vous-même il y a une deuxième certification c'est la certification provisoire dans laquelle on vous demande de vous exercer encore plus longtemps et puis de faire un jeu supervisé alors avec une des formatrices pour obtenir après la certification complète mais pour en revenir après comment on est alors le jeu lui-même et les outils que vous recevez pendant la formation normalement vous permettent de naviguer seul maintenant il y a des formations de perfectionnement qu'on peut faire il y a une formation de perfectionnement que j'ai organisé parfois il y a une formation supplémentaire quand vous avez qui a pas mal d'expérience pas tout en tout débutant mais il y a une formation pour jouer solo pour jouer accompagner quelqu'un comme en parlait Laurence en solo parce qu'il faut pas mal d'expérience du jeu pour pouvoir le faire parce qu'il n'y a qu'une personne qui lance le dé et ça va très vite donc vous n'avez pas le temps de consulter votre manuel de regarder ce qu'il faut faire maintenant ce qu'il faut proposer donc cette version solo demande plus d'expérience un peu d'expérience mais il y a une formation solo et puis il y a une formation pour une version pour jouer avec des groupes plus grands avec 12 jusqu'à 20 personnes donc c'est la formation que j'ai faite et j'anime pas mal de jeux de groupes qui me sont demandés et ce qu'on essaye aussi en fait ce qu'on fait actuellement c'est qu'on a une rencontre régulière une fois par mois par Zoom aussi entre facilitateurs et facilitatrices on fait un tirage de cartes entre nous en se posant une intention en cherchant se donnant des nouvelles et cherchant ce qui nous préoccupe sur le moment et puis c'est aussi un soutien en fait il y a un groupe de soutien comme ça qui continue et puis il y a des choses que je connais pas voilà c'est ce que j'ai répondu à la question ça me semble super après il y a une autre question alors enfin il y a une autre question mais quelqu'un qui dit qu'elle a deux questions donc Déby qui nous dit quel est le nombre d'heures minimum ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure quel est le nombre d'heures minimum pour mener un jeu à quatre dans l'idée de pratiquer d'ici la formation c'est cinq heures mais je dirais pour pratiquer avant la formation Déby coucou prend moins de personnes pratique avec deux ou trois quatre c'est beaucoup c'est déjà beaucoup pour se préparer à la formation en fait ça c'est une bonne question c'est une bonne chose à vous dire il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour pratiquer pour vous exercer vous pouvez même exercer avec une personne ou deux trois quatre c'est beaucoup mais je dis pour avoir un jeu pour s'exercer il faut cinq heures à peu près une bonne demi-journée pour répondre à ta question mais je confie comment ? est-ce qu'il y avait autre chose dans la question ? non j'ai répondu peut-être non il n'y avait pas autre chose mais il y a une deuxième question mais elle est écrite après et on y reviendra après mais peut-être que on pourrait faire intervenir une autre facilitatrice pour qu'elle nous parle un peu de comment elle a comment elle a préparé avant la formation comment elle s'est préparée peut-être aussi ça peut être intéressant et puis il y aura une autre question de débit qu'on va prendre juste après il me semble que tu as bien répondu moi je confirme franchement c'est un gros challenge de se dire tiens j'avoue c'est ce que j'ai fait moi j'ai pris quatre personnes directes au départ mais bon ça c'est dans mon caractère mais honnêtement c'est mieux de vous entraîner plusieurs fois à deux personnes c'est vraiment mieux merci Hélène d'avoir dit ça c'est super donc est-ce que Fabienne est prête maintenant à intervenir et nous dire un peu comment est-ce que tu as vécu ta préparation avant enfin est-ce que tu as envie de nous partager je te mets à l'antenne coucou coucou Fabienne j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver alors on ne t'entend pas très très fort vous ne m'entendez pas si là ça va ça va mieux c'est mieux ok oui ben moi c'était toute une aventure déjà ben je l'ai connue il y a 4 ans le jeu avec Sorin en tant que joueuse donc ça a été moi aussi très percutant ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses sur moi ça m'a fait beaucoup travailler sur moi et de là en fait j'ai pris goût à ce jeu et ça me donnait envie de l'annuler donc j'ai voulu faire la formation avec Hélène c'était super même si ça a été décalé parce que c'est tombé au moment du du Covid mais je n'ai pas regretté alors pour moi je ne savais pas qu'il fallait faire des jeux avant donc quand j'ai reçu qu'il fallait faire des jeux avant je me suis dit ouais trop bien je vais m'entraîner et je suis un peu une tête brûlée donc pareil allez vas-y 4 personnes 3 on y va et et en fait moi ce que j'ai retenu c'est que quand je suis arrivée à la formation donc c'était en Suisse parce qu'on ne pouvait pas aller à Finlande du coup c'est je me souviens encore de June qui m'a dit que bon t'étais mieux au début qu'à la fois donc finalement j'étais tellement sous pression que j'étais là en mode j'ai envie de réussir j'ai envie de réussir que du coup je ne savais plus trop comment faire alors que j'y arrivais très bien à la base et les entraînements m'ont beaucoup en effet aidée à prendre confiance à avoir le lien que j'ai avec le jeu à prendre confiance aussi en moi par rapport au jeu et puis de voir à quel point c'était important aussi parce que le positionnement en tant que joueuse n'est pas du tout le même qu'en tant que facilitatrice et on ne se rend pas compte du tout de la portée en fait quelque part que l'on peut avoir par rapport aux autres on a quand même on porte le groupe on porte le truc quand même donc c'est super intéressant d'avoir les deux tableaux en fait et pour moi c'est toujours enrichissant c'est un jeu qui m'apporte énormément et j'essaye de le faire connaître le plus possible parce que je trouve que par rapport à ma pratique et tout c'est toujours un complément en fait dans la vie et moi aussi j'apprends encore sur moi et pour la formation c'était très très intense et j'en mais j'en retire même si j'étais fatiguée parce que c'était vraiment des interactions entre les joueuses toutes les capacitatives bon avec tout le monde et même si tout est organisé mais heureusement merci Hélène pour ça parce que heureusement qu'on ne se préoccupe pas des repas des chambres des machins parce que déjà le jeu prend une place et et c'est super bien de pouvoir s'y fondre à fond sans se préoccuper du reste mais c'est vrai que c'était c'était super intéressant et à la fin j'en suis sur le sorti mais d'autant plus contente et et ravie d'avoir approfondi ce lien avec le jeu en fait que je n'avais pas eu en le travaillant avant ça m'a permis de voir d'autres aspects d'autres visions de par vos retours de comment vous que ça soit toi Hélène ou même le sourire ou même vous dit c'était intéressant d'avoir les retours à chaque fois sur comment aborder les choses et et aujourd'hui j'ai du coup envie de faire la formation solo donc je vais me lancer cette année à la faire après je vous ai entendu parler du financement et il faut savoir que moi je me lançais dans mon activité donc je n'avais plus trop de sources de revenus pour pouvoir faire le jeu et je me suis dit que tant pis en fait c'est vraiment en effet sur moi que j'investis et en fait j'en suis d'autant plus contente ça vaut carrément le coup moi je regarde absolument rien je trouve que ça les vaut en fait déjà avec le fait d'aller à l'étranger ça fait du bien de se retrouver en immersion c'est quelque chose qui est encore plus rare vraiment enfin c'est vraiment ce lien et le groupe aussi tout le monde c'était une expérience de faune moi j'en garde un souvenir énorme c'était hyper merci beaucoup merci et je te garde encore un instant parce qu'il y a une question à laquelle tu vas pouvoir participer je pense la deuxième question de débit c'est est-ce qu'on peut mener le jeu à deux facilitatrices ou n'est-ce pas adéquates je te laisse répondre à ça Hélène et puis après je voudrais dire quelque chose alors pour la version du jeu de groupe de 12 à 20 personnes habituellement si on est plus que 12 on joue à deux facilitatrices effectivement et on peut aller un peu au-delà en fait je vais régulièrement dans une communauté en Suisse allemande dans un éco-village qui fait un jeu chaque année pour refaire le point et puis là on travaille à deux parce qu'ils sont une vingtaine ou entre 20 et 25 donc mais c'est c'est un apprentissage de travailler à deux je travaille toujours avec la même collègue donc on commence vraiment à être bien rodé maintenant pour pendant la formation pour être plus précise en fait on a tous les jours en fait donc six fois la possibilité on est six fois facilitatrice d'un jeu avec trois ou deux ou trois joueurs qui sont les autres personnes en formation et puis il y a une observatrice une personne ou deux qui me regardent et puis j'ai un temps un parti et dans la même partie de jeu je laisse ma place à l'autre à la prochaine facilitatrice et moi je deviens observatrice etc donc pendant la formation c'est pratiqué on peut faire un même jeu avec plusieurs facilitatrices si c'est ta question débit mais dans un jeu je ne sais pas je ne l'ai jamais vécu en fait si tu as cinq heures ou quatre heures et que tu as deux joueurs ou trois je ne sais pas comment tu t'imagines de switcher d'avoir plusieurs facilitatrices alors moi Hélène moi ça me fait penser à deux choses la première c'est que on a organisé avec une facilitatrice à Paris et puis toi-même les journées de développement personnel organisées par le souffle d'or donc on était plusieurs facilitatrices mais c'était plutôt pour une version de présentation du jeu où on présentait une version courte pour que les personnes puissent découvrir le jeu et là c'est chouette d'être à plusieurs facilitatrices parce que c'est arrivé je crois que je ne sais plus combien y avait de personnes mais il y a une année où il y avait presque 80 personnes où il y avait énormément de monde et il y avait des facilitatrices qui venaient avec toi pour aider si les participants avaient des questions pouvoir les aider et là c'est important d'être à plusieurs mais ça c'est pas dans un jeu en petit groupe avec le plateau effectivement et nous avec une facilitatrice on a organisé ce même type d'événement à Paris pour faire découvrir le jeu donc il y en avait deux tables de jeu et il y a une facilitatrice qui accompagnait une table une autre facilitatrice qui accompagnait une autre table mais c'était pas pendant le même jeu et puis aussi ce que je peux ajouter c'est là où je vais refaire intervenir Fabienne parce qu'avec Fabienne on anime des stages ensemble et ça nous arrive aussi pendant les stages d'utiliser le jeu mais pas en faisant un jeu complet mais d'utiliser ce que l'on a appris de la facilitation du jeu pour par exemple mettre une humeur du jour pour aider les personnes à faire des prises de confiance sur ce qui les ralentit sur ce qui peut les aider à avancer sur les qualités qui peuvent manifester pour répondre à un questionnement par exemple on anime des stages pour apprendre à développer des capacités extrasensorielles pour se connecter à son intuition par exemple et dans ce stage là on utilise aussi le jeu donc je ne sais pas si tu veux en dire un mot Fabienne et le fait qu'on soit deux facilitatrices c'est cool franchement c'est un bon soutien qu'on puisse le faire à deux mais ce n'est pas un jeu de plateau en tant que tel non c'est très c'est très différent on n'est pas posé pendant 5 heures à jouer à tourner sur 4 personnes là ce qu'on propose c'est une version light en fait chacun prend une carte pour faire découvrir en même temps le jeu mais en même temps que ça parle à la personne on fait prendre un peu toutes les cartes et du coup on les travaille avec eux mais pas comme une facilitation autour d'une table donc c'est plus léger mais c'est tout aussi impactant et ça travaille bien moi j'aime bien aussi cette version ça permet de découvrir ou d'utiliser le jeu d'une autre manière alors il y a Déby qui précise ah vas-y vas-y je t'en prie je ne sais pas ce que Déby a en tête ben voilà elle précise justement elle précise je demandais si c'était plus facile pour se préparer de gérer un jeu à deux et de pas se retrouver seule à le faciliter donc là c'est un peu une question différente alors là j'ai une réponse plus précise parce que justement pour te préparer c'est mieux d'apprendre à gérer tout seul mais avec peu de joueurs avec une personne pourquoi pas avec deux mais que tu fasses l'expérience de comment tu vis toi comment tu es dans ta chaise en fait d'être de plus en plus en confort dans ta chaise de facilitatrice ou d'animatrice et d'en faire l'expérience donc pour te préparer je dirais que je t'encourage à te faciliter seul je pense si tu as le même avis Saurine ah ben moi je dirais qu'il faut faciliter seul au contraire au contraire et de pas faciliter avec quelqu'un d'autre puisque ou alors il faudrait que ça soit quelqu'un qui fasse la formation cette année en même temps que toi Déby je vois pas trop comment ça serait possible et puis le faire avec une facilitatrice déjà expérimentée je trouve que dans ce cas c'est mieux d'aller jouer avec une facilitatrice plutôt que d'avoir pour moi ça serait plutôt embrouillant qu'autre chose donc je mais super intéressant comme question et d'ailleurs Déby nous répond c'est c'est intéressant d'ailleurs d'apprendre à jouer c'est bien de se faire faciliter et puis de jouer avec d'autres ou même avec des amis d'être joueur mais comme tu es dans le rôle de facilitatrice prends-le complètement pour l'exploit oui pour essayer l'habit l'ajuster être de plus en plus à l'aise dedans en fait voilà pour t'habiller complètement justement Déby nous dit j'aime bien l'idée d'être en confort dans sa chaise de facilitatrice merci c'est sûr que après quand vous avez vous avez fini votre formation et que vous avez commencé à expérimenter il y a plein de de possibilités d'application vous pouvez effectivement vous mettre à deux pour quand vous avez si vous avez un travail plus long à approfondir vous pouvez créer aussi des jeux à thème vous pouvez en fait après tout est dans votre main en fait la créativité elle n'a pas de limite et c'est ça qui est génial avec le jeu c'est ça qui est génial avec le jeu mais d'abord apprenons à faciliter avec les règles de facilitation et après une fois qu'on est bien là-dedans qu'on a moi avant d'ajouter des règles créatives puisque je fais pas mal de choses créatives en utilisant la base du jeu mais d'abord j'ai joué j'ai animé j'ai animé j'ai animé plein de jeux avant de le faire et de bien me rouler dans la chaise du facilitateur et après j'ai commencé à mettre plus de créativité pour apporter des pointes dans les autres stages que j'anime ben oui moi je veux dire que quand j'anime un jeu je prends mon manuel je suis assez en fait j'applique ce qu'on donne à la formation mais ce que j'affine c'est mon écoute ma compréhension de ce qui se passe de ce qui peut se passer dans un jeu de ce que vit une personne et puis aussi l'attention à l'ensemble en fait d'être bien consciente de l'interaction et puis de tout ce qui se passe entre les joueurs parce que les joueurs différents sont importants en fait on s'attire des collaborateurs en fait c'est pas que la facilitatrice qui est qui facilite c'est le jeu qui amène à l'expérience et qu'est-ce que j'étais en train de suivre comme file moi je veux dire que je suis assez je 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 fais pas d'autres choses que de suivre le jeu mais je peux proposer des jeux j'ai déjà proposé des jeux à thème et puis je propose quand c'est des jeux de groupe on les propose à plusieurs personnes et puis un temps c'est ce que je faisais beaucoup j'étais j'allais dans des salons surtout à Métinate en Suisse même quand j'habitais en France encore et j'ai beaucoup fait un tirage qui est aussi dans la boîte que vous avez c'est le tirage prochaine d'étape on se pose une petite intention en fait vous demandez à la personne qui vient découvrir le jeu sur votre sang vous leur donnez une feuille il met son intention de jeu il tire une carte de lumière qui lui donne le prochain pas après il tire une carte d'ombre qui lui donne l'obstacle potentiel une autre carte de lumière qui serait l'antidote pour l'obstacle potentiel ou avec quelle qualité il peut surmonter et puis après un ange et ça c'est la version la plus courte du jeu d'ailleurs vous pouvez aussi utiliser cette version pour vous exercer parce que ça vous force à faire un travail rapide un travail et de voir que quelques fois en tirant que quelques cartes le jeu il a parlé voilà alors il reste quelques petits quelques commentaires que je voudrais lire et questions et puis on va aller vers la fin même si on peut rester encore des heures mais pour rester dans un timing raisonnable si jamais les facilitatrices qui sont là ont envie d'intervenir donc là je parle pas des commentaires sur Facebook mais les personnes qui sont là que je vois moi mais que vous pouvez pas voir si elles ont envie d'intervenir levez le doigt pour me le dire ok ça marche parfait de toute façon on va refaire un tour de chacune au moins pour savoir si vous avez des choses à dire et puis je voulais vous lire quelques commentaires donc il y a Béatrice qui avait posé une question et qui dit qu'elle te la posera en aparté plus tard puisqu'on n'a pas eu le temps de la prendre et elle doit quitter mais elle dit j'avais vraiment j'avais prévu de faire la formation il y a trois ans à Findorn annulée pour cause de confinement j'avais vraiment envie d'aller à la source à l'origine là-bas à Findorn je réfléchis pour cette année je joue depuis 18 années et j'ai trois semaines pour me décider alors Béatrice on va voir est-ce qu'on va se voir cette année puisque moi je serai là pour la traduction donc est-ce qu'on va se voir cette année ou pas et Myriam qui nous dit pour se préparer l'idée est de participer à des jeux organisés par une facilitatrice c'est ce que je vais faire ça franchement c'est un bonus moi j'avais participé à des moments c'est un bonus qu'il y a trois Merci. Je ne peux plus entendre mais probablement que vous entendez. Merci. Coucou, me revoilà. Je pense que tu as dit plein de choses, mais j'aimerais redire quelque chose par rapport à un jeu avec une facilitatrice ou un facilitateur certifié avant la formation. Je le mets comme conseil, mais en fait, ce n'est pas obligé. Il ne faut pas se sentir obligé si ce n'est pas possible. Ce n'est pas une condition, disons. Moi, je n'en avais pas fait, par exemple, c'est vrai. Oui, mais puis, il ne faut pas se sentir obligé à trop faire de jeu avec d'autres. Il ne faut pas vous obliger parce que ce dont il s'agira, c'est que vous trouviez votre propre facilitation. Oui, parce que je pense que chaque facilitatrice ou chaque facilitateur est différent. Alors, on a le même outil, la même base, mais en fait, on a des forces différentes, des qualités différentes, des personnalités différentes, des sensibilités différentes. Et on manie l'outil à l'autre manière. Après, c'est comme des gants qui doivent nous aller personnellement. Et donc, ce n'est pas copier quelqu'un. On ne peut pas apprendre tout de quelqu'un d'autre. Il faut en fait, comme l'essence du jeu, il est maïotique, c'est-à-dire, il faut sortir de nous-mêmes la facilitatrice qu'on est déjà. Et donc, la formation, elle nous mène sur ce chemin et puis après, on fait ses marques. Donc, c'est bien de faire un jeu avec une facilitatrice une fois, qui est déjà certifiée, parce que comme ça, vous connaissez, vous avez une idée des règles qui vont vous être transmises. Encore une fois, ce n'est pas obligé, en fait, il ne faut pas s'obliger trop. Ce qu'il faut pour se préparer, c'est important de faciliter soi-même. Mais on peut aussi se préparer en prenant la pile des cartes de lumière, en les lisant, puis en se demandant comment je la trouverais, comment elle me parle, de quoi est-ce qu'elle parle. prendre la pile des cartes d'ombre, faire pareil, essayer d'approfondir aussi les cases, de les comprendre un peu mieux, même avec les règles simples que vous avez. Qu'est-ce que c'est un miracle ? En fait, il y a plein de manières personnelles. Il faut vous approprier l'outil. Alors, on a d'autres commentaires, pardon. Alors, voilà, il est où ? Alors, de mon côté, j'ai découvert le jeu il y a plus de 20 ans. J'ai suivi une formation d'une semaine dans les Alpes de Haute-Provence. Je l'avais mis de côté et je le reprends avec joie en ce moment. Une question aussi, est-ce possible qu'un jour vous fassiez une formation en distanciel ? Alors, la dernière formation, comme c'était pendant la période du Covid jusqu'à la fin, la formatrice principale est restée à Findorme et était présente par Zoom. Et c'est moi qui étais sur place comme deuxième formatrice. Mais les participants, c'est très important pour le moment, on a décidé que les participants doivent être en présentiel. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Le partage entre les gens, en fait, l'expérience commune est construite aussi et ça, c'est une condition qu'on puisse être sur place. La formatrice, elle peut être à distance, mais le groupe, il est sur place. Oui, parce qu'en plus, en tant que… Il me semble, carrément. Et puis, en plus, le groupe, il va y avoir des facilitations de groupe, il va y avoir des jeux qui vont être organisés pendant les pauses. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi pendant les pauses. Il y a le temps de formation, il y a le temps de pause. Donc, c'est hyper important d'être tous ensemble. Donc, Fabienne, elle avait participé à la formation, justement, où la formatrice était à distance, mais le groupe était bien sur place. Alors, là, il y a les facilitatrices qui voulaient intervenir. Et puis après, on va clore notre live. C'est passionnant, en tout cas. Et merci de votre participation et des questions que vous posez. C'est vraiment génial. Donc, alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Françoise, j'aimerais bien participer à un jeu facilité, mais je ne vois personne dans le sud-est. Je ne sais pas où c'est le sud-est. Je ne suis pas bonne en géo. Donc, sur le site, il n'y a rien d'écrit. Sachez qu'il y a des personnes qui peuvent se déplacer aussi à la demande. Il faut regarder sur le jeu de la transformation dans la partie mobile et puis contacter les personnes en particulier. Je sais que Fabienne, elle se déplace parfois. Moi, ça m'est déjà arrivé de me déplacer. Il y a Muriel aussi qui se déplace, qui est facilitatrice. Donc, après, il faut contacter. Après, il faut trouver un lieu. Moi, je me déplace aussi. Et vous, il y en a un seul. Ah ben tiens, il y en aurait déjà deux, apparemment, puisque il y a Eva qui dit, moi, je suis dans le sud-est. Alors, du coup, il y a deux personnes du sud-est. Donc, peut-être, il faut un certain nombre de joueurs. Mais tout ça, ça peut se voir en allant sur le site du jeu de transformation, du site du jeu de la transformation. Vous avez la liste des facilitatrices et des facilitateurs. Donc, vous pouvez chercher par région. Vous pouvez chercher la partie où c'est écrit mobile. Je vous mets ça dans le chat, le lien direct avec la page des facilitateurs. Comme ça, vous pourrez y aller et puis les contacter directement aussi pour avoir les informations. Donc, je le mets dès qu'Internet est mignon, parce que pour le moment, il ne veut pas que je le mette. Mais je vais peut-être y arriver. Donc, je vais laisser la parole. J'ai vu que Dominique voulait intervenir, Laurence aussi. Mais en fait, j'ai vu la main de Dominique se lever en premier tout à l'heure. Donc, Dominique, je te donne la parole. C'est à toi. Merci. Ce que je tenais à dire, c'est que la qualité essentielle pour moi au niveau du jeu, plus je le pratique et plus je le vis, c'est la qualité de présence. Parce que j'ai refait dernièrement, enfin il y a quelques années, la formation solo. Et paradoxalement, je me suis fait taper sur les doigts parce que je n'étais pas suffisamment à suivre mon manuel. Donc, le manuel, comme le disait justement Hélène là maintenant, c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie. Et même, il y a un encouragement à le suivre au pied de la lettre. C'est alors la présence qu'on va apporter par rapport à la passion, par rapport à ce que le jeu amène, par rapport à ce que la personne vit, qui est pour moi essentiel. Et moi, au début, quand j'ai commencé, je m'étais dit aussi qu'il fallait que je connaisse tout ça. Par cœur, pour pouvoir être disponible à la relation. Mais non, 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 c'est vraiment le manuel qui est le pilier de la formation. Alors, le fait de jouer le jeu avec une facilitatrice avant la formation permet peut-être de sentir la qualité de profondeur à laquelle on va avec le manuel. Parce que la qualité de profondeur est quand même très différente entre le jeu de la boîte et le manuel et la facilitation. J'ai envie de dire, juste pour un exemple, c'est qu'il y a vraiment un esprit que l'ombre et la lumière sont la dualité qui est notre humanité, alors que l'ange est vraiment la qualité de l'énergie même. Même au-delà de la qualité, c'est sa vibration, sa note énergétique. Et donc, c'est la manière dont on va pouvoir s'ouvrir à l'énergie qui va aussi être importante. Et alors, les explications, c'est secondaire dans une certaine mesure. Parce qu'il y a quelque chose qui va nous traverser. Et c'est se mettre à l'écoute de ce que les cartes disent, de ce que le manuel porte en lui. On nous conseillait même à un moment donné, un peu à la blague, mais de dormir avec le manuel pour s'immerger complètement dans l'esprit du jeu. C'est pour ça que le fait de vivre ensemble cette expérience des 15 jours est essentiel. Parce que c'est, tu l'as dit Hélène, c'est le jeu de la vie. Et c'est vraiment, ça reprend à quel point l'énergie de Fidang est une énergie d'incarnation. Ce n'est pas du tout dans la tête. C'est vécu à tous les niveaux de l'être, comme tu disais, Sorine. Et l'immersion nous permet, petit à petit, de lâcher un peu nos savoirs, nos défenses, nos manières d'être habituelles pour vraiment le vivre à 100%. Voilà, c'est ce que vous avez encore envie de dire. Merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce qu'il y a Laurence encore ? Pardon ? Oui, 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 elle est là. Il y a Laurence et il y a encore Fabienne. Et puis, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire vraiment important, enfin, important, en tout cas pour la question du Sud-Est, puisqu'on était dans la question du Sud-Est aussi. Florence qui nous dit, j'ai beaucoup aimé l'expérience avec une facilitatrice, avec Charlotte Taillard dans le Sud-Est. Alors, Charlotte, elle s'est formée justement en 2019 à Findorme. C'est la dernière formation qu'on a pu faire à Findorme. C'est quelqu'un que, bon, je vous recommande. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, mais sur le site, ce n'est pas écrit, c'est écrit qu'elle est Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y a peut-être une petite erreur, il faudra que je revérifie avec elle pour la localisation. Mais merci de nous l'avoir précisé, Florence. Ça peut être une aide pour les personnes qui cherchent à organiser dans le Sud-Est. Donc, voilà. Et Laurence, si tu veux participer. Donc là, comme on s'approche de la fin, je nous mets tout en visibilité. Puis quand tu vas parler, je vais te sélectionner toi. Mais je trouve ça joli de nous voir toutes comme ça ensemble. Voilà, c'est chouette aussi. Alors, je t'en prie, Laurence, si tu voulais dire quelque chose. Moi, j'aimerais déjà remercier Hélène, parce que le travail qu'elle a fait et qu'elle fait toujours pour promouvoir le jeu, la formation est génial. Et Hélène, tu parlais d'argent. Souvent, c'est peut-être un frein, mais on peut aussi demander. Et ça vient. Et ça vaut la peine d'investir sur ce point. Je voulais juste finir comme ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir une minute pour… Ah, bien sûr. Non, mais je me demandais si Dominique pouvait répondre en une minute à la question de Béatrice qui dit, j'aurais aimé faire la formation à Fiendorme parce que je voulais aller à la source. Et pour elle, c'était aller à Fiendorme, de faire la formation à Fiendorme, d'aller à la source. Mais est-ce qu'on peut aller à la source en étant autre part géographiquement ? Alors, hop, je te mets à toi, Dominique, oui. À la fois, je dirais, le jeu n'a pas de frontières, l'esprit du jeu de la transformation, son énergie est intemporel et n'est pas lié à un lieu. Et en même temps, personnellement, je suis… je reste très attachée à Fiendorme et à son énergie qui est particulière. Mais il y a peut-être aussi d'autres occasions de vivre cette énergie-là, comme les semaines d'expérience qui ont lieu régulièrement. Il y a une magie du lieu et pour moi, la magie du jeu la transmet assez bien à travers son énergie. Mais c'est à chacun de sentir où il est appelé. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que moi, je n'ai pas fait l'expérience d'une formation dans un autre lieu. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre. Mais pour moi, le jeu porte cette énergie du jeu de la transformation et n'est pas lié à un lieu. Voilà. Alors, moi, je pourrais répondre à ça. Parce que j'ai… Et toi, Hélène, certainement, tu pourrais peut-être aussi. Parce que quelque part, j'ai fait la formation à plusieurs endroits. Moi, j'y suis allée pour la traduction. La première formation, c'était en Suisse, à la Maison des Anges, là où aura lieu la formation cette année. Ensuite, j'ai traduit pour la première fois la formation à Fiendorme. Donc, c'était ma première fois pour traduire. La première fois à Fiendorme, double première fois. Et c'est vraiment génial d'être dans un endroit aussi où j'avais entendu parler, j'avais vu des photos. Et je savais que Judy habitait là-bas. Et pour moi, c'était chouette d'aller découvrir le lieu un peu comme un tourisme du lieu. Mais ça ne change rien sur l'expérience de formation. Ça ne m'a rien changé. Enfin, ce n'est pas moi qui ai fait la formation. Je traduisais, bien sûr. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qui change quelque chose. Et d'ailleurs, je trouve même ça un petit peu frustrant de faire la formation à Fiendorme, pour être tout à fait honnête, parce qu'on va passer 14 jours, 8 heures du mat, 19 heures, 9 heures, 21 heures. Mais les horaires sont sympas. C'est dense. Donc, quand est-ce qu'on a le temps de visiter Fiendorme ? Donc, on a un jour de pause. Et moi, en tant que traductrice, avec Hélène et Judy, on a eu deux jours de pause, je crois, ou une journée et demie, quelque chose comme ça. Donc, du coup, on a pu visiter. Puis, j'avais la chance que Judy nous amène à des endroits. Voilà, j'ai vraiment eu cette chance-là de pouvoir visiter de cette manière. Mais les personnes qui faisaient la formation, je peux vous dire, elles ont eu une demi-journée pour aller au lieu centre-source de Fiendorme. Et puis, c'est tout. Donc, moi, je trouve ça plutôt frustrant et que c'est l'occasion d'y retourner pour une autre expérience, d'aller faire un jeu d'origine, d'aller faire… Ils organisent tellement de choses. Donc, allez voir sur leur site internet. Voilà ma vision. Oui, Dominique ? J'ai envie d'ajouter que j'essaye pour le moment de mettre sur pied une semaine en français pour l'été. Je fais en pourparler pour le moment. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Wow, c'est chouette ! Oui, il y a une page Facebook francophone de Fiendorme dont je m'occupe aussi. Donc, suivez là-dessus. Ce sera annoncé. Et puis, sur le site… Génial ! Oui. Et puis, après, nous, on peut relayer sur… Si tu tags la page de la transformation, on peut relayer là-dessus aussi sans problème. Ça peut être chouette aussi. Ça fait un relais, quoi. Alors, je regarde… Oui, je t'en prie. Non, finis. Ah, pardon. Donc, Florence qui dit « J'adorerais faire la formation à Fiendorme ». Moi, franchement, je pense qu'il y a une frustration d'être à Fiendorme et de ne pas pouvoir profiter de Fiendorme. Ou alors, il faut venir un peu avant, rester un peu après. Mais franchement, on est là. Et le soir, on se dit « Bon, fais le tour de la forêt autour de l'hôtel, de l'endroit d'études là où on était. Mais pour aller au lieu source Fiendorme qui est un petit peu plus loin, se balader au bord de la plage. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Et même s'il y a l'énergie du jeu, elle est dans le jeu. Elle n'a pas besoin d'être dans le lieu. Oui, parce qu'en fait, il y a peu de chances. En fait, je pense qu'on ne va pas prochainement refaire des formations en français à Fiendorme. Parce qu'il y a plus d'obstacles. En fait, les conditions d'accueil là-bas ont changé. Les conditions de déplacement sont… En fait, les voyages sont plus chers. Pour le moment, on ne mise pas là-dessus. Et puis, c'est… En fait, on est formé un outil. Moi, j'ai fait ma formation à Fiendorme. Et le premier jour, j'avais demandé de pouvoir découvrir Fiendorme, la fondation, etc. Puis, je me suis fait remettre en place. Je me suis dit « Tu es là pour la formation. » Et puis, c'est vrai que je n'ai pas découvert beaucoup de choses à Fiendorme pendant ma formation. J'y suis retournée après. Voilà. Voilà. Peut-être séparer. Peut-être faire les deux. Je trouve que c'est super chouette de dire « Oh, j'ai fait ma formation à Fiendorme. » Je trouve que ça fait bien sur le CV. Mais en vécu, je trouve ça un petit peu frustrant. Donc, voilà. Après, les personnes qui l'ont vécu à Fiendorme auraient pu nous le dire. Hélène, toi, tu nous l'as dit. Toi, tu es celle qui l'a vécu au plus d'endroits, en fait, finalement. Oui, la plupart des… Il n'y en a eu qu'une formation francophone à Fiendorme. Les autres ont tout eu lieu autre part. Et la première en Guadeloupe. Eh oui. C'est un Fabienne encore, non ? Alors, justement, je voulais voir si Fabienne avait quelque chose à dire. Et sinon, on va clore pour ce bon moment passé ensemble. Moi, la seule chose que je dirais pour conclure, c'est une expérience unique pour chacune et chacun que je conseille de découvrir si les gens veulent vivre une expérience pour soi. Et moi, je suis pour faire découvrir le jeu. Donc, je me déplace souvent pour le proposer. Là, j'en ai un bientôt sur Auxerre. Et j'en ai fait un aussi dans le sud, vers Toulon. Donc, moi, à partir du moment où on me propose un endroit et puis que vous voulez le découvrir, moi, je suis pour. Et je souhaite le faire aussi découvrir peut-être lors d'un stage qu'on va proposer avec Sorin en Espagne. Donc, voilà. Je suis super contente de pouvoir transmettre, en fait, ce jeu qui a une puissance et en même temps une douceur. Il accumule tout, en fait. C'est riche d'expérience. Donc, merci Hélène. Merci Sorin de m'avoir fait découvrir. Alors, il y a Myriam qui a quand même une dernière question et on va lui répondre là. La formation a-t-elle bien lieu en Suisse ? Oui, Myriam, c'est bien en Suisse à la Maison des Anges. La prochaine formation a lieu du 23 mai au 5 juin, cette année, à la Maison des Anges à Fribourg. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page et puis, bien sûr, m'écrire parce que je l'organise. Voilà, je vous l'ai mis à l'écran. Et il reste encore une place. C'est la limite, le temps d'inscription. La limite d'inscription est fin février parce que dès début mars, on veut pouvoir envoyer le manuel, la facilitatrice, en fait, aux gens, aux candidats, pour qu'ils puissent s'exercer avant la formation, qu'ils aillent au moins deux mois, deux mois et demi avant. C'est pour ça que la limite d'inscription est assez courte. Donc, pour toutes les questions là-dessus, n'hésitez pas à contacter directement Hélène. Myriam, je vois qu'il y a d'autres questions, mais le mieux, c'est de contacter directement Hélène qui répondra volontiers. Elle est vraiment au point là-dessus. Merci à elle d'exister. Et pensons aux formations qui se donnent en Chine, qui se donnent en Russie, qui se donnent en Lettonie, qui se donnent au Brésil. C'est magique. C'est ça qui est magique. Oui, oui. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un mot supplémentaire en conclusion, Laurence, Dominique ? Merci. 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 Merci à toi, Thorine, pour ton accompagnement, pour ta présence, pour ton génie informatique, parce que c'est quand même génial d'avoir quelqu'un qui maîtrise les outils. et merci pour cette rencontre qui n'aurait pas lieu entre sans toi, en fait. C'était ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que tu apportes. Ah, merci. Et moi, je me suis... J'ai adoré et je me suis aussi éclatée techniquement parce que ça me faisait des petits challenges. J'ai bugué un peu parfois sur les images, mais franchement, j'adore. et ça m'apprend quelque chose de nouveau parce que, du coup, je travaille aussi en équipe sur un autre sujet et je me dis, oh, le prochain live, on va le faire comme ça parce que je me suis trop entraînée au niveau technique. Donc, en plus de toutes ces informations sur la facilitation du jeu, j'ai eu un bonus technique ce soir. Je suis trop contente. Moi, j'aimerais aussi remercier l'ange Lapin parce qu'en fait, j'ai pu lâcher toutes les préoccupations. Est-ce que je dirais assez ? Est-ce que je le prépare quelque chose ? Et puis, je me sens tout à fait calme et paisible et je sens le cercle entre nous très nourrissant et chaleureux et ça, je remercie, je vous remercie beaucoup. Et c'est chouette de se sentir aussi. Et c'est pour ça que tu avais envie qu'on termine avec l'image des facilitatrices. Bon, Nathalie a dû partir, mais qu'on voit aussi qu'être facilitateur de jeu, c'est être seul avec le plateau de jeu, mais on n'est pas seul puisqu'il y a les facilitateurs qui sont là et comme Hélène l'a dit, on se rejoint de temps à autre régulièrement. Donc, merci beaucoup Hélène pour tout ce que tu fais. Merci à vous d'avoir votre participation. Franchement, je suis super contente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live sur la page du jeu de la transformation et il y a eu une mobilisation des personnes, les questions et tout. c'était génial. Donc, merci, merci. Ça donne envie d'en refaire en tout cas. Oui. Eh bien, belle soirée tout le monde. Bonsoir. Merci aujourd'hui. Bye bye. Bye bye.